Deuxième quart du 22e Hizb Dis que vous ensemble Si le châtiment de Dieu Devez venir vous surprendre De nuit ou de jour A quoi servirait Toi coupable d'avoir hâte De le voir se produire Est-ce au moment Où ce châtiment S'abattra sur vous Que vous croirez enfin Alors que La veille encore Vous en réclamiez Avec ironie La prompte arrivée Et il sera dit A ceux qui auront commis Des injustices Goûtez le châtiment éternel Pouvez-vous être Rétribués autrement Que selon vos propres acquis Ils viendront S'informer auprès de toi En disant Est-ce bien vrai tout cela ? Répond leur Oui Par mon Seigneur C'est bien vrai Et aucun de vous Ne pourra échapper A la puissance divine Si chaque âme Injuste possédait Tout ce qu'il y a Sur la terre Elle le cèderait Volontiers Pour se racheter Et les pécheurs En présence du châtiment Dissimuleront Leurs regrets Mais il sera Décidé entre eux En toute équité Et aucun d'eux Ne sera lésé Dieu N'est-il pas Le maître des cieux Et de la terre Et ses promesses Ne constituent-elles pas La vérité même ? Mais la plupart des hommes Sont loin De le savoir N'est-ce pas Lui qui donne la vie Et la mort ? Et n'est-ce pas À lui Que vous ferez Retour ? Ô homme Voici venu À vous Un appel De votre Seigneur Qui est à la fois Un remède Pour le mal Qui ronge Les cœurs Un guide Est une miséricorde Pour les fidèles Dit C'est là Une grâce Et une miséricorde De Dieu Dont les hommes Devraient Se réjouir Car Elles sont Bien plus précieuses Que toutes les richesses Qu'ils accumulent Dit Avez-vous vu Tous les biens Que Dieu Vous a prodigués Pour subvenir À vos besoins Et dont vous avez Déclaré Une part Interdite Et une autre Licite Dit Est-ce Dieu Qui vous l'a permis Ou est-ce une invention Que vous mettez Sur le compte Du Seigneur Que diront Le jour De la résurrection Ceux qui inventent Des mensonges Sur le compte De Dieu Pourtant Dieu Est d'une Infini Bonté Envers Les âmes Mais La plupart D'entre eux Ne sont pas Reconnaissants Quel que soit L'état Dans lequel Tu te trouves Quel que soit Le passage Du Coran Que tu récites Quelques Oeuvres Que vous Accomplissiez Nous en sommes Toujours Témoins À l'instant Même Où vous Vous y Engagez Car Rien N'échappe À ton Seigneur Ni le poids D'un atome Sur terre Ou dans le ciel Ni un poids Plus infime Ou plus grand Tout est inscrit Dans un livre Évident En vérité Les servants De Dieu Ne connaîtront Ni crainte Ni peine Car Ceux qui ont La foi Et qui craignent Le Seigneur Recevront La bonne nouvelle En ce monde Et dans la vie future Et la parole De Dieu Est immuable Ce sera pour eux La félicité Suprême Que leurs propos Ne t'affligent Point Toute la gloire Appartient À Dieu Il est L'Odient Et l'Omniscient N'est-ce pas N'est-ce pas Que c'est à Dieu Qu'appartiennent Tous ceux Qui sont Dans les cieux Et sur la terre Que suivent Donc Ceux Qui invoquent En dehors De Dieu Des divinités Qui lui Associent En réalité Ils ne sont Que le jouet De leur Conjecture Et la proie De leur Fantasme C'est lui Qui a conçu La nuit Pour vous Permettre De vous Reposer Et le jour Pour que vous Puissiez Voir clair Certes Il y a En cela Bien Des signes Pour ceux Qui savent Entendre Ils disent Dieu S'est donné Un fils Gloire A Dieu Qui se suffit A lui-même Et à qui appartient Tout ce qui est Dans les cieux Et sur la terre Vous n'avez Aucune preuve A l'appui De ce que vous avancez Comment osez-vous Tenir Des propos Sans fondement Sur le compte Du Seigneur Dis Ceux Qui forgent Des mensonges Sur le compte De Dieu Ne pourront Jamais Réussir Éphémère Jouissance Ce sera Leur vie En ce monde Puis C'est vers nous Que se fera Leur retour Et nous Leur ferons Subir Alors Un châtiment Exemplaire Pour prix De leur Impiété Sous-titrage